Juste avant que la vidéo ne commence, si toi aussi tu veux avoir un compte lobby de ce style, donc avec des tenues moddées, des véhicules moddés, de l'argent, etc, c'est possible, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que je vais prochainement faire un concours, donc si toi aussi tu veux un compte lobby du même style que ce que je te montre actuellement, n'hésite vraiment pas à t'abonner, et sur ce je te laisse avec la vidéo. Et donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo de glitch, aujourd'hui on se retrouve pour un glitch d'argent, donc un glitch de jetons assez facile et assez rapide en plus à exécuter, donc c'est vraiment un glitch que j'ai déjà présenté plusieurs fois, mais c'est vraiment l'un des meilleurs glitchs pour les débutants ou pour ceux qui veulent gagner un peu d'argent assez facilement, donc ce glitch il peut être utile pour les gens qui sont riches, mais ça va pas vraiment vous avancer à grand chose, donc je dirais que ce glitch c'est plus pour les nouveaux comptes ou pour les débutants, pour ceux qui veulent se faire de l'argent sans faire des braquages. Aujourd'hui je vais vous présenter comment avoir minimum 20 000$ assez facilement toutes les 5 minutes, donc c'est vraiment un glitch super simple à réaliser, il vous faudra juste 10 000 jetons, et avec ça vous allez pouvoir doubler votre mise etc. pour avoir pas mal de jetons, donc c'est un glitch vraiment super simple, il vous faudra juste le casino et 10 000 jetons, donc vous avez vraiment besoin de rien, juste de 10 000$ que vous transférez en jetons, et vous allez pouvoir effectuer ce glitch. Donc voilà, donc on va commencer directement avec ce glitch, si ça vous plaît n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir, et on va commencer tout de suite avec le gameplay. Donc pour commencer les potos, c'est assez simple, il va falloir se rendre au casino, ce glitch il marche sur Play, sur Xbox, sur PC, il marche sur toutes les plateformes, c'est vraiment super facile. Après si vous êtes sur PS4, PS5, ça sera peut-être plus simple, parce que j'ai pas de Xbox, donc je sais pas trop, mais ça sera peut-être un poil plus simple pour sauvegarder vos jetons, donc tout ça je vais l'expliquer, vous inquiétez pas. Pour commencer on va se rendre au casino, il faut au casino, donc il va falloir se rendre au niveau du jeu des chevaux, donc c'est vraiment très connu, c'est assez simple, on mise sur un cheval et on espère qu'il gagne, et s'il gagne il va vous rapporter des jetons, donc de l'argent. Dites-vous que tous les jetons que vous allez gagner, ça va se transférer un argent, donc c'est vraiment un glitch d'argent assez facile et assez rentable on va dire, parce qu'on peut pas perdre vraiment beaucoup d'argent, soit vous gagnez 20 000, soit vous perdez 10 000, et vous pouvez gagner encore plus si vous misez sur des chevaux qui sont une plus grosse cote. Donc pour commencer il va falloir se rendre au casino, au niveau des chevaux, on va venir s'asseoir et on va venir miser sur un cheval, donc tout simplement on s'assoit sur n'importe quelle chaise, on s'en fout, et vous allez voir que vous aurez deux jeux. Soit vous aurez un jeu où vous allez devoir miser, donc comme je vous ai dit, des jetons, ou soit vous aurez un autre jeu, mais l'autre jeu il est pas très intéressant. Donc là on va s'asseoir, vous allez voir que ça se passe comme ça, vous avez deux choix, soit vous prenez le truc violet, soit le truc rouge, donc là il va falloir attendre que l'événement se termine, mais en gros il va falloir faire le grand pari. Une fois que le grand pari sera fini, tout dépend de la session, vous allez miser tout simplement. Donc ce qui est très important à savoir c'est qu'à chaque fois que vous allez gagner, il va falloir sauvegarder, donc pour sauvegarder c'est assez simple, vous vous levez et vous changez de tenue. C'est très important, c'est ce qui va permettre de garder les jetons si jamais vous perdez. Donc en gros, admettons que vous gagnez et vous gagnez 20 000, vous sortez de la table, vous changez de tenue, ce qui va faire un rond de sauvegarde, et si à la prochaine mise vous perdez, il suffira juste avant que le cheval atteigne la ligne, il va falloir simplement quitter le jeu pour le relancer. Donc là ça se passe comme ça, vous pouvez voir que j'ai pas des bonnes cotes, mais en gros il va falloir miser sur le cheval avec la plus petite cote, donc 1, 2 ou 3 maximum, évitez les 4, les 5 etc, même si c'est les seuls, parce que vous aurez moins de chances de gagner. Si jamais comme moi vous avez soit 2 fois un cheval qui a 2, ou 2 fois un cheval qui a 1, ce que je vous conseille c'est de changer de session, parce que du coup vous aurez une chance sur 2 de gagner, donc c'est pas rentable. Donc on change de session, là il va y avoir un petit gameplay en accéléré, il va falloir se rendre encore une fois au table. Si jamais vous avez un 1 sur 2, enfin un 1 tout court, et que vous avez pas de 2 ou 3, vous misez sur le 1. Même si jamais vous avez un 1, un 2 ou un 3, misez sur le plus petit parce que vous aurez plus de chances qu'il gagne. C'est vraiment super simple et c'est pas compliqué à comprendre vraiment, pas du tout. Donc dès qu'on est dans le casino, si jamais on a relancé de session, on va retourner au niveau des chevaux. Une fois que vous serez arrivé au niveau des chevaux, donc on fait comme tout à l'heure, on va s'asseoir et on va miser. Vous allez voir que là sur cette partie là, je vais miser sur un cheval, et c'est là je vais bien pouvoir vous expliquer un peu comment ça marche. Donc là on va miser, et là on prend directement la plus petite cote. Donc moi là vous avez pu voir que j'ai pris un 2, parce qu'après il y avait des autres chiffres, donc 5, 30, 20, etc. Dans ces cas là, ça vous ne misez pas, parce que certes vous allez pouvoir miser, donc avec 10 000, vous allez pouvoir gagner plus d'argent. Mais par contre vous n'avez vraiment pas beaucoup de chances de gagner, voire vraiment pas de chances de gagner. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de miser les plus petites cotes. Donc vraiment si vous avez 2, 3, vous misez sur 2. Ne faites pas attention à ça, même si au début vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Mais ça peut toujours être ça, c'est pour ça que ce n'est pas un glitch qui va vous permettre d'avoir des millions et des millions. C'est un glitch vraiment pour les débutants. Donc là en gros il y aura la course de cheval qui va se faire. Donc la course ça va se faire, c'est assez rapide, ça dure je crois 1 minute ou 2. Et le but en gros c'est dès que votre cheval va arriver sur la ligne d'arrivée, si jamais ce n'est pas lui qui est premier, donc là il va falloir anticiper un petit peu, si ce n'est pas lui qui est premier, dans ces cas là vous relancez votre jeu. Vous faites double PS, vous quittez votre jeu, vous le relancez. Mais il faut vraiment fermer le jeu avant que ça se finisse. Ça c'est très 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 important, parce que si jamais vous ne le faites pas, ça va se sauvegarder et vous allez perdre vos sous. Et il va falloir recommencer. Donc c'est très très important. Là dans les 3 games que je vais vous montrer, je vais forcément gagner. Mais à vous ça peut vous arriver de perdre, mais en général vous allez gagner. C'est pour ça que c'est un glitch assez sympa. Si jamais vous voyez vraiment que votre cheval n'est pas le premier, vous relancez votre jeu. Directement, vous n'attendez pas d'avoir fini. Là vous pouvez voir que j'ai gagné. Donc je crois que je ne vais pas le faire, parce que je n'y ai pas pensé. Mais vraiment à ce moment là, vous descendez, vous changez de tenue. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait, mais vous changez de tenue. Au final je l'ai fait, mais je n'étais vraiment pas sûr. Mais il faut changer de tenue, parce que ça va vous faire un petit rond de sauvegarde en bas à droite. Vous n'allez pas voir parce qu'il y a le logo. Mais vous, vous aurez un petit rond de sauvegarde. Et dans ces cas là, ça veut dire que ça aura bel et bien sauvegardé. Donc maintenant vous n'aurez plus qu'à recommencer. Donc vous misez, vous misez sur le cheval le plus petit. Et ensuite vous validez, vous allez vous faire de l'argent. Si vous misez un cheval à 10, vous allez gagner 20 000. Si vous misez un cheval à 2, vous allez gagner 30 000. Et ainsi de suite en gros. Donc c'est assez sympa. Là vous pouvez voir que j'ai misé sur le 3. Donc je l'ai fait pour voir si vous avez des chances de gagner ou non. Donc là vous pouvez voir que je vais gagner 40 000. Mais vraiment 3 c'est le maximum. Après si vous n'avez qu'un seul 4. Et après c'est que des valeurs au dessus. Je vous conseille de ne pas miser et de relancer une session pour avoir une cote plus petite. Comme ça vous aurez plus de chances de gagner. Après c'est pas parce que vous misez sur le 1 que vous allez gagner. Ça reste un jeu de casino. Donc c'est vous et votre chance. Mais vous avez plus de chances de gagner. Parce que vous pouvez bien voir. Même vous, vous allez essayer. Vous allez voir que vous allez souvent gagner. Je ne dis pas tout le temps. Mais vous avez souvent gagné. Donc c'est pour ça que c'est très important de sauvegarder à la fin de la course. Donc là j'ai recommencé. C'est le dernier gameplay. Donc au final il y en aura 2. Mais j'ai déjà fait plein d'idées sur ce glitch. Avec plus de gameplay. Donc il n'y a vraiment pas de problème avec ça. C'est super simple. C'est rapide. C'est efficace. Donc c'est ce que je vous conseille. Ça ne sera pas patché. Parce que c'est un jeu de casino. Donc en soi il n'y a rien de... C'est pas vraiment un glitch. Le seul glitch c'est de fermer le jeu au bon moment. Donc avant que le cheval atteigne la ligne. Si les autres ils ont atteint c'est pas grave. Mais vous. Il ne faut pas qu'il y ait de sauvegarde. Ça veut dire il ne faut pas avoir perdu. Il ne faut pas avoir gagné. Il ne faut pas que le cheval soit arrivé sur la ligne. C'est très très important. Là vous allez voir que je vais encore gagner. Donc là je vais avoir 40 000. Mais vraiment le minimum c'est 3. Après le maximum c'est 1. Donc voilà. Là vous pouvez voir que je vais gagner. Donc il faut changer encore une fois de tenue. Si jamais vous ne gagnez pas. Vous relancez votre jeu. Moi dans tous les cas. Même si je vous le montre. Je vais devoir faire une coupure. Parce que je ne peux pas afficher mon bureau. Donc c'est pas très utile que je vous le montre. Mais vous si vous faites le glitch. Vous allez voir. Et puis j'ai déjà fait des vidéos. Donc si jamais vous n'êtes pas serein. Vous pouvez aller regarder sur d'autres chaînes. Vous pouvez voir d'autres vidéos. Vous allez voir qu'en relançant votre jeu. Et en faisant bien la sauvegarde. Et c'est très important. Si vous faites bien la sauvegarde. Vous allez avoir vos jetons. Et vous aurez perdu 0 jetons. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Si jamais vous ne le connaissez pas. J'espère qu'il vous aura appris quelque chose. J'espère que ça va vous aider. C'est pour les petits. C'est pas pour les gros comptes. Donc voilà. C'était tout pour ce glitch. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et on se fera plus tard. Pour une prochaine vidéo.